Dans ce tutoriel, le premier sur un groupe concernant les styles, nous allons voir comment créer un style et l'utiliser dans Scrivener. Un style, si vous l'ignorez, c'est un ensemble de caractéristiques qui vont définir l'aspect, et parfois le comportement, du texte sur lequel il est appliqué. Ces caractéristiques, ça peut être la police de caractère, la taille, la couleur, l'interligne, l'indentation, etc. Si un texte, un paragraphe ou seulement une portion de paragraphe est dans un certain style, toutes les caractéristiques de ce style s'appliqueront à ce texte. Il faut savoir qu'il existe deux grandes catégories de styles dans les traitements de texte. Les styles qui s'appliquent à un paragraphe entier et les styles qui peuvent s'appliquer à une portion du texte seulement. Dans Scrivener, ils sont rangés dans deux parties différentes dans la liste des styles. Les styles de paragraphe ou paragraphe styles, ou les styles de caractère ou caractère styles. Les deux ont leur spécificité et leur utilisation, mais nous ne rentrerons pas dans le détail ici. Pour appliquer un style de paragraphe, on place simplement son curseur dans le paragraphe et on choisit le style voulu. L'aspect du paragraphe se change aussitôt. Pour appliquer un style de caractère, on sélectionne la portion de texte désirée et on choisit le style de caractère voulu. L'aspect de la portion de texte se change aussitôt. Parmi les grands avantages de l'utilisation des styles, il y a la cohérence qu'ils donnent aux documents et la souplesse qu'ils permettent. Si l'on change leurs caractéristiques, par exemple la couleur du fond, l'interligne, la police, tous les textes qui sont dans le style modifié s'adapteront automatiquement aux changements. Mais si les styles sont d'une utilité incontournable dans Word ou LibreOffice, ils sont moins indispensables dans Scrivener. En fait, dans Scrivener, il vaut mieux les éviter parce qu'ils compliquent un peu le formatage en sortie. Un tout petit peu. Il faut les définir pour l'affichage dans l'éditeur et les définir pour chaque format de sortie. Vous êtes prévenu. Vous pouvez utiliser les styles, mais ce n'est pas absolument dans l'ADN de Scrivener. Apprenez à penser autrement, en type de section, si vous voulez profiter pleinement de la puissance et de la souplesse de Scrivener. Et séparer le contenu, c'est-à-dire le texte lui-même, de son aspect, c'est-à-dire le format de sortie et son type. Nous allons donc créer notre premier style. C'est très simple, en vérité. Nous sélectionnons le paragraphe que nous voulons styler. Notez qu'on peut en sélectionner seulement une partie, même pour un style de paragraphe. Et nous lui donnons l'aspect que nous désirons. On pourra toujours affiner cet aspect par la suite, donc inutile de vouloir faire quelque chose de parfait du premier coup. Il nous suffit ensuite de créer ce style en activant le menu format, style, nouveau style à partir de la sélection. La fenêtre du nouveau style s'ouvre. Nous allons pouvoir l'enregistrer. Si vous êtes adepte des raccourcis clavier, il peut être plus rapide encore de jouer CTRL-S pour ouvrir la fenêtre des styles et de cliquer sur le bouton plus. Commençons par lui donner un nom, grenadine par exemple. Nous pouvons ensuite lui choisir un raccourci clavier. Notez qu'on peut choisir un raccourci déjà affecté. Réglons à présent la mise en forme. C'est dans ce menu que nous pouvons décider qu'il s'agit d'un style de paragraphe ou d'un style de caractère, donc de portions de texte seulement. L'item enregistrer le style de paragraphe permet de n'enregistrer que ce qui concerne la mise en forme du paragraphe, c'est-à-dire en excluant tout ce qui concerne les caractères, par exemple la couleur ou la graisse. Si vous voulez enregistrer seulement la largeur du texte, par exemple, et l'espace avant et après lui, sans enregistrer la police, la couleur, la graisse, c'est cet item que vous devez choisir. Si au contraire vous voulez que la couleur du texte soit comprise dans le style, vous devez choisir l'item enregistrer toute la mise en forme. Les deux cases à cocher suivantes permettent d'affiner encore nos caractéristiques. Elles demandent de mémoriser ou non la famille et la taille de police. En général, on conçoit un style avec une police déterminée, mais on peut vouloir que le style de paragraphe, par exemple, s'adapte à la taille choisie pour le passage. Dans ce cas, je laisse la première case cocher et je décoche la seconde. Dans la partie suivante, on peut décider d'entourer le texte d'un cadre. Notez que c'est juste pour la visualisation dans l'éditeur. Ce cadre ne sera ni exporté ni compilé. On va en mettre un ici pour voir le résultat. Enfin, le dernier menu nous permet de choisir le style suivant, c'est-à-dire le style qui devra être automatiquement appliqué au paragraphe suivant lorsque nous presserons la touche entrée. C'est particulièrement utile, par exemple, pour les styles de titre. Nous voulons écrire le titre et ensuite passer au style texte. Pour notre style, qui peut comporter plusieurs paragraphes d'affilée, nous allons choisir ce style, qui applique donc le même style au paragraphe suivant. Notre style est prêt, nous pouvons l'enregistrer en cliquant le bouton OK. Nous allons pouvoir appliquer notre style. Nous avons une multitude de moyens de le faire. Voyons-en quelques-uns. On peut l'appliquer par le menu principal format, style, notre style grenadine et il s'applique aussitôt au paragraphe. On peut l'appliquer par menu contextuel. Je contrôle clic ou clique droit sur le paragraphe et dans le menu qui s'ouvre, je choisis le style. On peut l'appliquer par le volet des styles. Je l'ouvre par exemple avec contrôle S, je place le curseur sur le paragraphe et je sélectionne simplement le style voulu. L'application peut être la plus courante se fait par la barre de mise en forme de l'éditeur. Avant de voir la méthode incontestablement la plus rapide, profitons d'avoir plusieurs paragraphes pour montrer l'avantage des styles lors des modifications. Je voudrais par exemple modifier la police et la couleur de mon style grenadine. Je sélectionne une portion du paragraphe dans mon style. Je modifie la police et la taille comme désiré. Ensuite, il me suffit de jouer le menu format, style, redéfinir le style depuis la sélection et de choisir mon style. La fenêtre d'édition s'ouvre. Nous pouvons l'enregistrer en cliquant le bouton ok. Je peux voir que tous les paragraphes dans le style grenadine ont été modifiés. Mais la méthode d'application la plus rapide reste incontestablement la méthode par raccourci clavier. Lorsque ce style doit être appliqué souvent par exemple, il suffit de placer son curseur dans le paragraphe voulu et de jouer le raccourci clavier. Notez un comportement très intéressant propre à Scrivener. Pour retirer le style d'un paragraphe, il suffit de sélectionner à nouveau ce style dans le menu des styles. C'est très pratique, on choisit le style pour l'appliquer, on le choisit à nouveau pour le retirer. On a souvent à réaffecter le raccourci clavier du style si on les utilise intensément. Pour le faire, on peut demander à redéfinir le style par le menu principal, comme nous l'avons fait tout à l'heure. On peut également affecter ce raccourci clavier, peut-être plus facilement, par le volet des styles. On peut l'afficher à l'aide du raccourci CTRL-S. On affiche le menu contextuel du style dont on veut changer le raccourci en cliquant sur le style avec la touche CTRL-appuyer ou avec clic droit. On choisit la liste Change Keyboard Shortcut, qui sera traduite plus tard par Changer le raccourci clavier, et on choisit un raccourci dans la liste. L'avantage par cette méthode, c'est qu'elle est plus rapide si on utilise le raccourci clavier CTRL-S. Dans un prochain tutoriel, nous verrons comment redéfinir, ou pas, nos styles pour les différentes sorties, les différents formats et types de formats. D'ici là, faites bon usage de Scrivener ! Sous-titrage ST' 501